Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces de la bataille de Mohac, qui voit s'opposer le 29 août 1526, les forces de l'Empire Ottoman menées par Solémane le Magnifique, et celles du Royaume de Hongrie commandé par le roi Louis II de Jagellon. La chevalerie hongroise tente de stopper la progression ottomane en direction de l'Europe. Vous voulez en savoir plus sur la bataille de Mohac ? Venez avec moi ! Dans la deuxième moitié du XVe siècle, la Hongrie se trouve confrontée à un empire ottoman beaucoup plus uniforme et puissant qu'il ne l'avait été vers 1400. Sous le règne du sultan Mehmet II le conquérant, 1451-1481, l'état ottoman entre dans une nouvelle phase de son développement. A l'époque du sultan Solémane le Magnifique, 1520-1566, un empire mondial avait déjà été établi, l'un des plus centralisés et des plus puissants d'Europe. La conquête de Constantinople en 1453 marque un tournant de l'expansion ottomane en Europe, et la lutte pour le pouvoir qui en résulte tourne à l'avantage des ottomans. Ils prennent le contrôle de la région de la mer Noire et du l'état du Danube, entre 1464 et 1484 sous le sultan Baezid II. La flotte ottomane se développe considérablement, ce qui contribue à créer les conditions logistiques indispensables pour mener une campagne en Europe centrale. Les ottomans occupent peu à peu les états en bordure du royaume de Hongrie, la Serbie en 1459, puis la Bosnie en 1463. Les ottomans soumettent la Valakie au milieu des années 1480 après la mort de Vlad III. La Moldavie était également devenue un état vassal de la sublime porte. En constatant, Au début du XVIe siècle, la Hongrie perd son bouclier défensif extérieur, l'anneau formé par les anciens vassaux de la Hongrie. En 1481, l'Empire ottoman couvrait une superficie presque trois fois plus grande que celle de la Hongrie. Après les conquêtes du sultan Selim Ier en Iran, en Syrie, en Égypte et en Arabie, l'Empire ottoman s'étendait sur un territoire cinq fois supérieur à celui de la Hongrie, soit 1,5 million de kilomètres carrés. En s'appuyant sur les registres d'impôts disponibles, on estime que dans les années 1520, la population de l'Empire ottoman s'élevait à 12 ou 13 millions de personnes, alors que des études récentes suggèrent que dans les années 1490, la Hongrie avait une population de 3,1 à 3,5 millions d'habitants. Au XVe siècle, selon les rapports vénitiens, le revenu annuel des sultans était environ de 2,5 à 3 millions de ducs d'or. En comparaison, le revenu annuel normal du roi Sigismund, qui était d'environ 300 000 florins d'or, ne dépasse jamais, même avec les revenus extraordinaires, un montant annuel d'un demi-million de florins d'or. Le revenu normal du royaume de Hongrie à l'époque du roi Matthias Corvin ne dépassa jamais non plus un demi-million de florins d'or par an. En somme, au début du XVIe siècle, l'équilibre des forces s'était dégradé au dépens de la Hongrie, et cela se produisit au moment même où la campagne d'expansion en Europe revenait au premier plan de la politique ottomane. Le sultan Solymane le Magnifique considéra que la guerre menée par son père contre les Safavides en Anatolie orientale ne pouvait être poursuivie pour des raisons politico-religieuses, militaires et économiques. L'impact négatif de la guerre sur l'économie était encore renforcé par le blocus commercial contre la Perse, qui avait un effet néfaste tant pour les Safavides que pour les Ottomans. De plus, les Ottomans s'étaient mis dans une situation politico-religieuse délicate. Son premier acte de clémence, la libération de plusieurs centaines de mamelouks que Selim Ier avait fait déporter lors de la conquête de la Syrie et de l'Égypte en 1516-1517. Pour lui, hors de question de faire la guerre à d'autres musulmans, dont il est désormais le calife, tandis que la campagne contre leurs voisins Safavides pouvait se justifier en arguant que les chiites étaient pires que les infidèles. Cependant, une partie croissante de l'élite politique et militaire pressait le sultan de mettre fin aux campagnes orientales et de se concentrer au contraire sur les campagnes en Occident. En 1518, la dernière campagne menée contre la Perse fut un échec en raison de la résistance de l'armée. En mars 1519, l'ambassadeur vénitien rapporte que les soldats n'avaient assez des campagnes en Orient et souhaitaient faire la guerre aux Hongrois qu'ils considéraient comme un ennemi plus faible. L'objectif militaire le plus important que se fixe Soliman le Magnifique avant la Hongrie, c'est l'île de Rhodes, véritable forteresse qui commande la Méditerranée orientale et d'où les chevaliers hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem menacent pèlerins et marchands musulmans. Dès la seconde année de son règne, en juillet 1522, le sultan vient mettre le siège devant Rhodes à la tête d'une flotte et d'une armée considérable. Malgré la résistance du grand maître Philippe de Villiers de l'Isse-Dame, les chevaliers doivent capituler le 29 décembre 1522. Soliman fait son entrée dans la ville de Rhodes. Après une première incursion en Hongrie dans les années 1521, Soliman le Magnifique décide de relancer une seconde campagne en 1526. Le sultan ottoman quitte Constantinople en avril 1526 avec son ami le grand vizier Ibrahim Pacha avec une armée composée entre 60 000 et 100 000 hommes. Louis II de Hongrie réunit difficilement 20 000 hommes qui sont placés sous son commandement partagé avec l'archevêque Paltomori. Néanmoins, des renforts viennent gonfler les rangs des Hongrois jusqu'à la rencontre entre les deux armées. Le nombre de soldats dans le camp de Louis II est estimé entre 40 000 et 50 000 hommes durant la bataille. Contrairement aux idées reçues, la bataille de Mohac n'est pas une victoire d'une armée ottomane plus moderne face à une armée hongroise dépassée, composée d'une cavalerie lourde féodale. L'armée de Louis II de Djagelon avait de nombreuses caractéristiques d'une armée moderne. C'était une armée mixte comprenant de la cavalerie environ 16 000 hommes pourvue d'artilleries portatives, de piques et de boucliers bohémiens. L'artillerie comprenait 85 canons et 600 arc-bus de bohème. Plus petite, et elle était accompagnée par 5 000 chariots. Le gros de l'armée ottomane était constitué d'environ 45 000 cavaliers, 17 000 soldats dont 9 390 étaient des janissaires. Le nombre de janissaires était plus élevé qu'en 1523, 1524, 8 641 hommes. Ce qui pourrait indiquer que le gouvernement avait augmenté le nombre des janissaires avant la campagne de Mohac. Avec des troupes auxiliaires, l'armée ottomane pouvait bien compter sur 60 000 à 70 000 soldats. Ces chiffres sont très proches des estimations de Paltomori, commandant en chef de l'armée hongroise. Celui-ci, avant la bataille, estima l'armée de métier de Soliman le Magnifique à environ 60 000 hommes. En plus de leur supériorité numérique, les ottomans disposaient aussi clairement d'une puissance de feu supérieure, avec l'artérie de campagne qui était déployée. Le commandement hongrois, conscient de la supériorité numérique des ottomans, avait prévu d'attaquer l'armée ennemie au fur et à mesure de son arrivée sur le champ de bataille, avant que toutes les troupes ne soient rassemblées. Une stratégie d'une part visant à compenser l'écrasante supériorité ottomane, mais également à cause du terrain, les hongrois devaient descendre un plateau haut de 30 mètres au rebord très abrut, qui de plus avait été rendu glissant par les fortes pluies des jours précédents. L'échec de cette tactique ne fut pas dû à la supériorité, ni à l'idée que les hongrois se faisaient de l'efficacité de l'artillerie ottomane. Les sources contemporaines suggèrent que les canons ottomans firent peu de dégâts chez les hongrois. Dans la première phase de la bataille, car leur boulet tombait derrière les hongrois, qui attaquaient probablement parce que le terrain était inégal, si bien que l'angle de hausse était trop important pour les canons. Ce fut le pillage imprudent qui suivit les premiers succès du flanc droit hongrois, ainsi que le feu roulant et le mur insurmontable des janissaires, qui furent les éléments décisifs de la victoire ottomane. Pendant la première phase de la bataille, la charge du flanc droit de la cavalerie hongroise brise la résistance de la cavalerie de Roumélie, qui se trouvait sur le flanc gauche de l'armée ottomane. Mais au lieu de poursuivre la cavalerie ottomane qui fuyait, les soldats hongrois se livrent au pillage du camp ottoman. À ce moment-là, les janissaires ottomans étaient parvenus en bas de la zone en terrasse et leur salve causèrent de grandes pertes chez les hongrois. La fine fleur de la noblesse hongroise est décimée. 28 barons périssent. L'armée hongroise finit par fuir vers les marais et Louis II, âgé de 20 ans, meurt noyé avec son cheval aux côtés de deux autres nobles hongrois. La bataille de Mohak s'avéra être l'un des événements les plus importants de l'histoire européenne du début du XVIe siècle, puisqu'elle conduit à la confrontation directe entre ottoman et Habsbourg, les deux puissances principales de l'époque dans l'Est de l'Europe centrale. Le roi Louis II de Djagelon, 1516-1526, roi de Hongrie et de Bohème, ainsi que de la plupart des magnats et des prélats de Hongrie, périrent dans la bataille de Mohak. Bien que le sultan se fût retiré d'Hongrie avant l'automne 1526, sa victoire et la mort sans héritier de Louis II de Djagelon entraînent un bouleversement géopolitique majeur dans la région. À l'époque, le roi d'Hongrie était élu et les factions de nobles hongrois qui se faisaient concurrence ne parvintent pas à se mettre d'accord pour désigner son successeur. C'est ainsi qu'ils élurent deux rois, Janos Zapolia, qui règne de 1526 à 1540, le plus riche aristocrate de Hongrie et gouverneur de Transylvanie, et Ferdinand de Habsbourg, qui règne de 1526 à 1564, archiduc d'Autriche et jeune frère de l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Charles Quint. Jean Zapolia a contrôlé l'est de la Hongrie avec l'aide militaire des Ottomans, tandis que Ferdinand d'Habsbourg règne sur le nord et l'ouest du pays. Et pendant ce temps-là dans le monde, le 14 janvier 1526, on voit la signature du traité de Madrid. François Ier, roi de France, renonce à ses droits sur Naples et Milan, au comté d'Artois et de Flandres et restitue à Charles Quint le duché de Bourgogne. Il promet également d'épouser Eleonore de Habsbourg, sœur de l'empereur. Le 22 mai, la constitution de la Ligue de Cognac entre le pape Clément VII, la France de François Ier, l'Angleterre d'Henri VIII, le duché de Florence d'Alexandre de Médicis, le duché de Milan de Francesco de Sforza, et la République de Venise du Doge Andrea Gritti, contre l'empereur Charles Quint et le roi de Portugal, jouant trois. Le 20 septembre 1526, le cardinal Pompéo Colonna entre dans Rome avec 8000 hommes. Le pape Clément VII est contraint de conclure une trêve avec l'empereur. Comme on l'a vu, la bataille de Mohac, ville hongroise près du Danube, reste à jamais gravée dans les mémoires collectives européennes, comme la victoire des armées de Solémane le Magnifique sur celle du jeune roi de Hongrie, Louis II de Djagelon, qui trouve la mort sur le champ de bataille. Le nom de Mohac est symbole du déclin de la monarchie hongroise et de celui de la percée ottomane en Europe centrale. Les conséquences de cette bataille sont lourdes pour l'avenir de l'Europe. La Hongrie éclate bientôt en trois parties et devient un terrain d'opérations militaires et de revendications poétiques pendant près de 150 ans. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire d'Amiens et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous. Sous-titrage ST' 501